— Bonsoir à tous. Bonsoir, frères et sœurs. Et bienvenue sur votre télé, TV2V. Je suis en compagnie d'Éric. Bonsoir, Éric. — Et bonsoir, David. — Le micro était... Ouais, branché, c'est bon. Voilà. Donc on voulait simplement vous faire un petit compte-rendu de la mission qui a eu lieu au Togo et au Bénin, une mission d'une semaine, voilà, et qui a commencé d'abord au Togo et qui s'est terminée au Bénin. Alors tout d'abord, on aimerait déjà prier. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur, pour ta fidélité. Seigneur, merci pour cette opportunité, ce moment, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir partager. Que toute la gloire te soit donnée à toi seul, Jésus. Amen. Voilà. Donc on voulait simplement vous faire un compte-rendu, comme vous avez été nombreux à suivre également ce programme qui était retranscrit en direct à partir du Togo. Au Bénin, c'était un peu plus difficile pour nous par rapport à la connexion Internet. Mais en tout cas, au Bénin, au Togo, on a pu se débrouiller. Merci pour vos prières. Ça a été une semaine assez intense, je dois dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Seigneur s'est glorifié. On va pouvoir justement partager un peu avec vous ce qui s'est fait, ce que le Seigneur a opéré, les retours que nous avons eus encore jusqu'à présent. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Voilà. Jésus tel qu'il est dans la parole. Jésus tel qu'il est. Le Dieu de la restauration, de la réconciliation, le Dieu de la délivrance, le Dieu de la justice également. Et on est heureux, très heureux de ce qui s'est passé. Déjà, un grand, grand, grand merci aux frères et sœurs du Togo et du Bénin qui nous ont très bien accueillis. Hein, Eric ? Je ne sais pas si c'est quelque chose à dire. C'est vraiment l'accueil très chaleureux et puis beaucoup d'implications, de disponibilité. Super. Et donc, on va commencer juste par une guérison. On va nous mettre les images. Une guérison qu'on voit déjà sur qui est sur le site de TV de vie, le YouTube. Voilà. On vous laisse avec les images. D'accord. Peut-être un petit souci technique, mais le temps que ça s'arrange. Alors, juste pour vous faire un petit briefing. On a commencé le premier jour. On est passé... Enfin, il y a eu un partage sur la télé du Togo. La télé... Comment elle s'appelle déjà, Eric ? Radio, télévision, Delta Santé. Voilà. C'est une télé un peu privée de la place. Voilà. Donc, à la fin du partage, ce qui m'avait touché, c'est que l'équipe qui était là-bas. Et je pense que c'est le patron qui était venu à la fin, nous avait dit qu'il avait vraiment été touché par le message qui avait été apporté. C'était le message basé sur l'évangile et sur le véritable évangile, qu'il avait été touché et qu'ils avaient besoin d'entendre des choses comme ça. Donc, moi, suite à ce premier jour, je me suis dit, waouh, dans ce cas, qu'est-ce qu'on entend ici dans ce pays ? Puisque, eux, c'est quand même des responsables d'une chaîne. Donc, ça, c'était le premier jour. Ensuite, on a enchaîné sur trois jours dans un gymnase au Togo. Et les trois derniers jours, si je ne me trompe pas, tu me dis, parce que c'est vrai que voilà, les deux derniers jours, on a fait au Bénin. Alors, les retours qu'on a eus. Donc, la vidéo, je ne sais pas si elle est prête. Voilà, parfait. On va regarder déjà la vidéo dans un premier temps. Donc, il faut savoir, c'est que cette sœur n'arrivait pas à poser le pied par terre, à marcher. Il y avait des soucis avec les nerfs. Donc, on a eu, Eric, son audio, enfin, un audio pour nous expliquer exactement ce qu'elle avait. Et les médecins lui demandaient de subir une opération qui était censée lui coûter 3 millions de francs CFA. Bien évidemment, elle n'avait pas les moyens pour le faire. Et là, le Seigneur, eh bien, vous allez le voir. ... ... ... Sous-titrage MFP. ... 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 Elle prend son baptême et elle est partie témoigner de ce que le Seigneur faisait, comme la femme samaritaine. C'était merveilleux. Franchement, la mission, c'est vrai que c'était éprouvant, mais le Seigneur a fait tellement de grandes choses. Il y a eu des sœurs et frères qui ont été restaurés et reboostés dans leur foi, qui étaient vraiment très fatigués, qui avaient besoin que le Seigneur les restaure. Si tu as d'autres exemples qui te viennent, n'hésite pas. Oui, moi, par exemple, pour revenir au début, par rapport au passage à la télé aussi, j'avais envoyé la vidéo qui a été prise par mon smartphone ici à mon père et tout, qui m'encourageait, disait oui, félicitations, que ce message, qu'on a besoin au Togo, ça, c'est un aparté, c'est un courageux aussi, vraiment. Et moi-même, pendant le séminaire, pendant ces trois jours, je témoigne, je l'ai eu tout à l'heure, j'ai eu un professeur de sciences physiques, ton professeur d'école quand tu étais jeune. De sciences physiques, quand j'étais en troisième au Togo, avant de venir ici, c'était mon professeur de sciences physiques et mon maître de répétition après l'école, que j'en avais parlé de cet événement et qui est venu pendant ces trois jours, il a assisté, il m'a posé des questions après, il dit qu'il allait suivre le message, et tout à l'heure même, je l'ai appelé pour voir si ça va, mais tout est parti et il se sent bien. Il avait quoi ? Il avait de l'arthrose. Il boitait à main, il avait de l'arthrose. Et donc, le Seigneur a particulièrement guéri aussi de l'arthrose pendant ces trois jours. Et donc là, vous avez vu une part de guérison, il y aura d'autres vidéos qui passeront, que vous verrez par rapport aux guérisons. Et pareil, il y a une tante aussi qui a eu son baptême et j'ai eu une nièce aussi qui a été rappelée à l'ordre et renouvelée, restaurée. Et voilà, par rapport au message, et le Seigneur vraiment continue de se glorifier. Et donc, on a aussi une soeur aux Etats-Unis qui normalement doit nous appeler pour témoigner aussi de sa maman qui a eu la guérison, qui a été baptisée. Et voilà, il n'y a que des témoignages comme ça, ça n'en finit pas. Pour le sein, on en parle de ce qu'on a reçu. Et vraiment, le Seigneur a été présent et s'est glorifié du point de vue de la guérison aussi par rapport au message, ce message vivant dont on a besoin, dont ils ont besoin là-bas pour renouveler, pour restaurer l'église, on va dire, du Togo. Et vraiment, on glorifie le Seigneur. Donc, si vraiment, la soeur peut appeler aussi pour témoigner par rapport à sa maman, dont elle a beaucoup prié, elle a beaucoup imploré la grâce du Seigneur pour sa maman qui souffrait aussi, qui avait reçu la parole, mais qui résistait aussi. Mais au moment venu, le Seigneur s'est glorifié, l'a touché, s'est baptisé et puis a été restaurée par la guérison. D'ailleurs, on va nous mettre le numéro de téléphone en dessous. Parfait, merci. Et il y a aussi une soeur qui avait des fibromes depuis 5 ans et que Jésus a guéri. Il y a quand même eu beaucoup, il y a beaucoup de témoignages, beaucoup, beaucoup de témoignages. Vraiment, je bénis Dieu, vraiment, pour tout ce qu'il a fait. Il y a aussi un frère, un pasteur qui était venu écouter le message, ça c'est au Togo. et lorsqu'il a entendu le message du retour à la parole de l'Évangile selon les Écritures, ça lui a fait un choc. Et il s'est dit qu'il voulait s'aligner avec ce qui était écrit et arrêter avec les traditions des hommes. Donc ça, c'était aussi encourageant. On a eu également un frère qui, lui aussi, il prêchait à gauche, à droite, là où le Seigneur l'envoyait, enfin là où il allait. Et en ayant entendu le message contre la Trinité, pardon, eh bien, il a souhaité se faire rebaptiser et repartir à zéro avec le Seigneur parce qu'il se rendait compte qu'en fait, qu'il y avait plein de choses qu'il faisait qui n'étaient pas forcément correctes. Et c'est en cela que tout à l'heure, on parlait de temps de restauration et de réconciliation qu'il y a eu entre le Seigneur et puis ses enfants. Et puis la lumière, lorsqu'elle vient, elle nous montre également ce côté ténébreux dans lequel on peut être. Et c'est ça qui est merveilleux parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont repris leur baptême en ayant pris conscience que leur premier baptême n'était pas forcément correct et puis qu'ils avaient aussi un peu dévié, on va dire. Et il y a eu, je me rappelle, un des soirs, quasiment la moitié de la salle qui s'était levée pour confesser, confesser le péché. Il y a eu également plus de, enfin je ne sais pas, les baptêmes, il y a un soir, il y en avait une soixantaine. Après, en total, je ne peux pas vous dire réellement. Mais c'était vraiment, vraiment merveilleux ce que le Seigneur opérait avec sa parole. Et voilà, sinon, quelque chose d'autre à ajouter peut-être, Eric ? Oui, on peut aussi dire qu'au Bénet, bon, là, par rapport au tout, on sait qu'il y a eu beaucoup de répandance par rapport à la socellerie aussi. Oui, oui, bien sûr, le Seigneur s'est glorifié aussi là-bas. Vous aurez après, bon, quelques images. Mais voilà, des témoignes aussi puissants par rapport à la socellerie. Vraiment, les gens eux-mêmes se sont déclarés et vraiment confessés par rapport à la socellerie qu'il faut vraiment rendre gloire au Seigneur. Que quand la présence du Seigneur est quelque part, Dieu se glorifie et puis la lumière est là et quand la lumière est là, les ténèbres cèdent. Et voilà, c'est très encourageant. comme tu peux dire que, bon, ça peut être aussi éprouvant au niveau physiquement, mais bon, quand tu vois ça de loin, puisque le Seigneur opère, donc on se dit, bon, voilà, l'essentiel, c'est ça, c'est que le royaume avance et que vraiment le Seigneur soit élevé. Donc, ça nous réconfort et ça nous, voilà, ça nous restaure aussi. Effectivement, ça nous bouge, ça nous rend en tout cas très encouragé et heureux de ce que fait notre Père au sein des nations. Donc, merci encore pour vos prières, merci encore pour votre soutien. Prochainement, la prochaine mission, les dates sont données, c'est au Cameroun. Et pour nous, à moins qu'on ait eu le coup de téléphone, je crois que, oui, ok, on va pouvoir la passer. notre sœur en ligne dès que vous voulez, c'est bon pour nous. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. J'appelle pour témoigner la guérison de mon père au Togo. D'accord. Oui, j'ai beaucoup prié pour elle et je voulais rendre gloire au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. En fait, j'étais vraiment étonnée pour ce qui s'est passé par quel était le témoin de Jouard. Alors, je ne sais pas si vous nous entendez chez vous, mais on entend un peu mal sur le plateau. En tout cas, on n'arrive pas à entendre correctement ici. Je ne sais pas si c'est peut-être, il faut peut-être monter le... Tu veux ? On va changer de micro, excusez-nous. Petit souci technique, ça va prendre peut-être deux petites secondes. Donc, c'est une sœur qui nous appelle des Etats-Unis, c'est ça ? Voilà, qui va témoigner par rapport à quelqu'un de sa famille. Donc, on va l'écouter tout de suite. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Bonsoir, on vous entend un peu mieux. C'est bon. Ok, j'appelle pour témoigner ce que le Seigneur vient de faire dans ma famille. J'ai visité ma mère pendant quatre ans maintenant. Elle était témoin de Jéhovah pendant dix ans. Mais dans la conférence au Togo, elle a reçu le Seigneur. Non seulement elle a eu sa dérision, elle avait son bras qui lui faisait du mal pendant des années. Elle était totalement guérie. Et non seulement une de mes nièces et un de mes neveux aussi étaient baptisés avec elle toutes ensemble. Et je voulais rendre gloire au Seigneur. Je voulais rendre gloire au Seigneur que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage. Amen. Et donc, voilà, frère et soeur, on vous a fait un petit point sur l'ensemble du programme. Et voilà, on bénit vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Vraiment. vraiment, vraiment. Dieu est fidèle. Ne baissons pas les bras. Avançons avec lui. Et on se retrouve lundi pour votre émission habituelle à partir de 19h30. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501